Pour les vacances, pendant les vacances, on va avoir affaire à l'air à le groupe où il n'y a pas de boba daba, parce qu'on danse trop dans ce pays. J'ai l'impression que toutes nos émissions de vacances étaient assujetties à la danse, au divertissement de danse, alors qu'il y avait d'autres conseils à développer. Et ça, je dis mon chapeau à plus ou à plus. Mais je crois qu'on n'a pas eu tort de faire confiance à cette structure. Désormais, nous avons de quoi, comme a dit Mme le directeur de RT et de Publicité, nous devons déjà prendre rendez-vous l'année prochaine. Et je suis sûr que cette expérience, l'expérience la première, a certainement permis de tracer d'autres voies pour améliorer cette édition et gagner en qualité. Parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui ont été agis. Et comme le concept était nouveau en Côte d'Ivoire, il y en a qui nous ont demandé, est-ce que ce n'était pas un apprenti de la fameuse émission Le Mur qui a qui va arriver ? J'ai déjà dit non. Comparaison, peut-être n'est pas raison. Mais je pense qu'il faut féliciter cette équipe qui a su nous donner un moment de joie et surtout la partie intellectuelle. Moi, je suis partisan des émissions où on essaie de tester l'intelligence de nos jeunes frères. Parce que nous avons une émission à la RTI. C'est vrai que dans notre technique, on dit informer, éduquer, divertir. Et moi, je pense que l'éducation, maintenant, nous pouvons dire que nous avons atteint notre vitesse de croiser. Nous avons compté sur cette émission. Ensemble, nous avons tracé d'autres sillons afin que le rendez-vous de l'année prochaine soit un rendez-vous beaucoup plus consistant. Merci et je voudrais vous remercier à tous les compétiteurs. Je pense que tout le monde a gagné. Parce que quand je regarde cette émission, c'est vrai que tout le monde a gagné dans cette émission. Et je pense que ceux qui n'ont pas gagné cette année, l'année prochaine, seront beaucoup plus armés. Merci et je vous remercie.